Dans cette vidéo, on va parler du verbe. Le verbe est un receveur d'accords. Il s'accorde avec la personne et le nombre du sujet. Dans la phrase « Les enfants jouent près du lac », le verbe ici s'accorde avec le sujet, les enfants, et prend la marque de la troisième personne du pluriel. Le verbe se conjugue à différents temps. « Les enfants jouent près du lac », je peux remplacer le mot que je pense qui est un verbe par un verbe conjugué à un autre temps. Alors, « Les enfants jouaient près du lac » ou « Les enfants ont joué près du lac ». Le verbe est le seul mot dans la langue française qui se conjugue. Un verbe exprime souvent une action, mais il peut aussi servir à donner des précisions sur quelqu'un ou quelque chose, ce qui nous fait penser au verbe attributif. Pour trouver le verbe conjugué, je peux l'encadrer par « ne pas ». « Elle aime son crayon », je peux dire « Elle n'aime pas son crayon » et ça me permet de confirmer que « aime » est le verbe dans cette phrase. Ici, j'ai utilisé « n'apostrophe pas » parce que j'ai un verbe qui commence par une voyelle. Si j'utilise « ne pas » de façon collée, ça m'indique que j'ai un infinitif. « Conduire lentement », je peux dire « ne pas conduire lentement » et c'est bien « conduire » mon infinitif. Je peux aussi placer un pronom devant mon verbe. Alors, la girafe plie ses genoux, je peux remplacer le sujet « la girafe » par « elle ». Ça me confirme que « plie » est un verbe puisqu'il est précédé d'un pronom de conjugaison. Je peux aussi conjuguer à un autre temps mon verbe. « Le voilier glisse sur l'eau », je peux dire « le voilier glissait sur l'eau » et ça me permet de savoir que le mot « glisse » est bien un verbe. Alors, tu peux maintenant trouver les verbes dans tes phrases.